Yo les frérots, on se retrouve pour ce deuxième épisode des bons plans de Noël, cette fois-ci dédié aux écrans. Donc je vais pas vous présenter plus que ça d'écran de télévision parce que d'un site à un autre ça peut doubler de prix tout simplement et en plus de ça ça évolue tout le temps, donc du coup ça me prend un petit peu la tête de vous conseiller un truc qui va sûrement changer dans 3 semaines. Donc voilà, on va se focaliser sur les écrans type PC, on va dire les moniteurs, même si bien sûr vous aurez des écrans console, ne vous inquiétez pas. mais on va rester sur des gammes entre 22 et 27 pouces. Donc je vous ai préparé un petit text-up comme d'habitude avec des petits écrits, donc je vais vous demander d'être attentif, je vais essayer de me calmer, de parler moins vite que d'habitude aussi, ça c'est mon gros défaut. Donc je vais vous expliquer ces histoires de millisecondes et ces histoires de hertz aussi parce que j'ai remarqué que c'était pas très très clair pour vous. Donc je vais vous expliquer tout ça. Bon bah déjà on va attaquer par les écrans, je vous ai fait des gammes comme je vous fais à chaque fois, des gammes de prix. Donc ça va varier entre 100 et, bon à part pour ce cas précis, entre 100 et 400 euros on va dire pour des utilisations bien spécifiques. Je vous ai mis sur le bas des petites choses à savoir, des marques que je vous recommande, j'ai pas la science infuse mais bon, j'ai tellement testé de matos que j'estime pouvoir vous recommander un minimum, puis si vous êtes ici c'est que vous me faites confiance généralement. Des marques que je déconseille aussi parce que d'une je ne les apprécie pas, dans le cas de Packard Bell j'ai eu des problèmes avec ce matériel et Acer j'ai eu d'énormes retours négatifs. Donc voilà évitez, je vous explique aussi les différents types de dalles, donc vous avez LED, IPS, IGESO mais là il n'y aura pas de GESO de toute façon. Les différentes connectiques, à savoir que dans le cas de la console, de toute façon le choix il est réduit, c'est HDMI, donc voilà. Mais si vous êtes sur PC, le top du top c'est le DisplayPort et juste derrière vous avez le DVI, DisplayPort qui coûte très très cher d'ailleurs. Et voilà, donc sans perdre de temps, on est parti. Pour les gens qui n'ont pas un très gros budget, vous avez ces trois types d'écran, il y en a un qui fait télévision. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, il a la particularité déjà d'avoir Connectic Hue si vous voulez brancher en HD PVR et Connectic Peritel pour les consoles rétro ou PlayStation 1, PlayStation 2, je ne sais pas si on peut les qualifier encore de rétro. Donc voilà, si vous voulez un écran qui vous permet de regarder la télé et en même temps de jouer, vous pouvez partir sur celui-ci. Attention, il a 5 millisecondes de temps de réponse par contre, c'est toujours important de le préciser. Ensuite, donc, faites très attention en tant que joueur console, il vous faut un écran avec une Connectic HDMI parce que sinon vous aurez du mal à le brancher. Oui, il existe des adaptateurs HDMI vers VGA ou vers DVI, mais le problème de ces adaptateurs c'est d'une part qu'ils coûtent cher, et de deux, ils tuent un petit peu l'image que ce soit en termes de qualité, ça rajoute aussi un tout petit peu de latence, donc à éviter quand même. Et en plus, si vous utilisez des boîtiers d'acquisition comme des avant-média, ça crée aussi des problèmes pour la capture. Donc vraiment, évitez les adaptateurs et prenez plutôt des écrans qui supportent nativement le HDMI. Voilà, donc pour le PC, parce que ici vous avez du DVI, vous voyez pour 105€ frais de port inclus, vous avez quelque chose de pas trop mal. Le seul petit défaut, c'est le temps de réponse. Si vous pouvez rajouter 10€, je vous invite à prendre celui-là plutôt. Comme ça, là en plus, vous avez du HDMI en plus et c'est du 2 millisecondes de temps de réponse. Je vous ai mis les deux quand même parce que je ne connais pas vos budgets, mais je vous invite à prendre le deuxième. Après, si vous n'avez pas non plus un budget trop limité, oubliez ces deux écrans. Il est plus intéressant de mettre 150€ au lieu d'en mettre 100, c'est sûr, ça fait un petit budget en plus. Mais étant donné qu'il y a un écran, vous pouvez vous en servir pour plein de choses et en plus de ça, vous allez le garder des années. Vaut mieux mettre un bon budget et se dire, bon ben voilà, ok, il m'a coûté un petit peu cher, mais j'ai vraiment du bon matos. Parce qu'avoir un écran qui tape, ça fait toujours plaisir, tout simplement. Donc je vous ai mis les différentes tailles, ça va entre 22 et 27 pouces ici. Vous avez les prix, vous avez les connectiques et les temps de réponse. Donc avant que je vous fasse sauter sur tous ces écrans-là, je vais vous expliquer les petites choses que j'ai écrites. Comme ceci, on va faire comme ça. Voilà, donc en fait, les MS là, les millisecondes, c'est le temps de réponse de l'écran. C'est-à-dire que quand vous allez faire une action, il va y avoir techniquement une milliseconde pour les faire afficher à l'écran. Effectivement, c'est très très peu, mais quand vous jouez à haut niveau, on va dire, vous le sentez. Oui, vous le sentez. Donc en fait, ça va surtout être important pour les jeux FPS, donc les jeux de guerre et les jeux de course, parce que ça vous demande de la précision. Beaucoup moins que par exemple des MOBA ou des MMORPG. Attention, ne me criez pas dessus, je ne dis pas qu'il faut être complètement imprécis et faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste que vous n'aurez pas besoin d'autant de précision que dans un FPS ou dans des jeux de course qui vont vous demander, je ne sais pas moi, un Forza, ça demande par exemple énormément de précision. Grand Tourismo, c'est pareil. Voilà, vous avez des petites explications. Ensuite, les Hertz, histoire de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En fait, sur console, vous êtes bloqué à 60 images par seconde. Ça, je pense que tout le monde le sait, si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Vous n'avez aucun jeu console qui dépasse les 60 images par seconde. Donc là, comme écrit ici, Hertz, dans le cas des écrans, c'est le nombre d'images par seconde que l'écran est capable de faire afficher. Donc oui, pour de la console, c'est absolument inutile d'acheter des écrans 120 ou 144 ou 240 Hertz, dans le cas des EZO, pour du jeu console. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas les faire afficher. Et je n'ai pas mis des EZO dans ma liste, parce que je trouve ça un petit peu inutile de faire afficher du 240 images par seconde, dans le sens où déjà, rares sont les cartes graphiques qui sont capables de faire tourner des jeux à plus de 240 images par seconde, à part si vous êtes bien équipé. Mais à ce moment-là, je pense que vous n'avez même pas besoin de mes conseils pour vous équiper. Donc voilà, les histoires de Hertz, vous l'aurez compris, c'est le nombre d'images par seconde qui est capable de faire afficher l'écran. Et il faut bien sûr que derrière le jeu, il ait aussi le nombre d'images par seconde égal ou supérieur à celui de l'écran, pour que tout se passe correctement. À savoir qu'il est plus intéressant de jouer, par exemple, en 100 Hertz, quand vous en faites afficher 120, dans le sens où si vous peinez à en faire afficher 120, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez avoir des chutes par moment. Par exemple, vous allez passer de 120 à 80 images par seconde. Et aussi fou que ça puisse paraître, votre œil va le sentir. Vous allez sentir un effet de saccade et ça ne va pas être super agréable. Donc dans les jeux FPS, par exemple, vous allez sentir que votre sensi, elle n'est pas régulière. Du coup, vous allez être perdu et vous allez faire n'importe quoi. Donc vaut mieux en faire afficher moins à l'écran et le garder de façon constante que d'en faire afficher, par exemple, 144 et avoir des chutes à 100 et tout le temps sentir de la saccade parce que c'est super désagréable. De même pour les millisecondes, petit plus, plus le temps de réponse est bas et plus vous aurez l'impression que votre sensibilité vous répond au doigt et à l'œil. Je dis surtout ça pour les gens qui jouent en haute ou soit très haute, soit très bas sensi sur des FPS, que ce soit PC ou console. Eh bien, le fait d'avoir un temps de réponse beaucoup plus bas, ça va vous permettre d'avoir une sensi entre parenthèses beaucoup plus haute même si, par exemple, dans un Call of Duty, vous n'êtes que sensi 3 ou que sensi 4. C'est ça le vrai intérêt, mais ça vous le sentez vraiment à très haut niveau. Les gens qui jouent de façon passive, on va dire, une ou deux heures par jour de temps en temps, vous n'allez pas le sentir tout ça. Voilà pour les explications, j'ai signé qu'on y viendra après. Hop ! Voilà. Donc, vous avez de tout. Vous avez des écrans LED, vous avez des dalles IPS. Donc, les dalles IPS, c'est très déconseillé pour les FPS, parce qu'en fait, vous avez au moins 5 millisecondes de temps de réponse. C'est plus conseillé pour du graphisme et de la bureautique, parce qu'en fait, c'est des dalles qui affichent des images beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belles. Et du coup, pour faire afficher ces images, l'écran, il a besoin de calculer ces images-là, et c'est ce qui explique le temps de réponse supplémentaire. Alors, bord extra fin, je l'ai précisé. Dans le cas des personnes qui, comme moi, veulent avoir deux ou trois écrans sur leur PC, vous voyez, moi, je peux faire passer, hop, hop, sur mon écran de gauche, eh bien, mon navigateur, mes jeux, etc. L'avantage d'avoir des bords extra fins, c'est que vous pouvez coller les écrans, ça fait plus classe, ça rend mieux, et surtout, ça fait... ça prend moins de place sur le bureau. C'est surtout ça, l'intérêt. Donc voilà, si vous voulez faire un double screen, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes joueur FPS, c'est de prendre, donc si vous avez les moyens, un écran 144 Hz, si vous n'avez pas les moyens, un écran parfaitement classique, mais non IPS, comme, je ne sais pas, moi, celui-ci, par exemple, qui ne coûte pas hyper cher en plus, un petit 24 pouces, voilà. Comme ça, vous avez un écran avec un très bon temps de réponse, et quand vous voulez vous mater des films, faire des trucs comme ça, et bien vous calez un petit IPS à côté, comme celui-ci, ou alors vous vous calez un bord extra fin, paf, et comme ça, et bien vous en avez... vous avez des écrans pour toutes les utilisations. Donc je ne vais pas vous montrer tous, tous, tous les écrans, puisque ça ne sert à rien, je vous laisserai regarder. Essayez juste de savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un écran avec un très bas temps de réponse pour jouer à des FPS ? Est-ce que vous avez besoin d'un écran pour le graphisme ou pour de la bureautique ? À ce moment-là, de toute façon, je vous l'ai dit, vous avez déjà d'un IPS qui est précisé, zut. Et vous avez des petites recommandations de ma propre personne, et voilà. Donc du coup, vous faites votre choix. Est-ce que vous voulez plus du 22 ? Est-ce que vous voulez plus du 24 ? Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de taille idéale pour du jeu. Que ce soit 22, 23 ou 24, c'est très très bien. Après, c'est à vous de voir si vous avez plus ou moins de place sur votre bureau, si vous voulez avoir un grand écran pour prendre une bonne claque graphique ou pas. Le but de jouer sur des écrans entre 22 et 27 pouces, même si ça fait un peu gros, c'est qu'en gros, vu que l'écran est tout petit, vous avez juste à tourner un tout petit peu votre œil, et hop, vous voyez tout à l'écran, vous voyez. Tac, 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 vous voyez tout. Tandis que sur une grande télé, bon, ça, je vous laisserai regarder par vous-même, une grande télé, du coup, vu que c'est super grand, vous devez tourner la tête pour regarder en haut à gauche, en bas à droite, etc. En bas à droite, pardon. Et du coup, vous perdez du temps, et votre cerveau, il est complètement perdu. À savoir aussi, donc oui, je l'ai noté dans mon petit text-up, plus vous avez d'images... Non, je ne l'ai pas noté, je suis bête. Plus vous avez d'images affichées à l'écran, pour l'histoire des 144 Hz, et plus votre cerveau va... Enfin, votre œil et votre cerveau vont trier ces images pour récupérer que ce qu'il faut, d'où la légende, on ne voit pas au-dessus de 30 images par seconde. C'est faux. C'est juste que vous allez trier toutes ces images qui vont être affichées, sélectionner les meilleures, et à partir de ça, votre cerveau va réfléchir plus vite. Donc, il va mieux réfléchir, et vous allez avoir des mouvements beaucoup plus cohérents, par exemple pour les FPS. Et c'est pour ça que si vous jouez à des jeux comme Call of Duty, ou Counter-Strike sur PC, ou même Battlefield, je vous invite, même si ça coûte cher, à vous acheter un écran à 144 Hz. Moi, j'ai fait le pas, j'en ai un. Ça vous change la vie, et vous allez voir que vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant dans vos déplacements, dans votre shoot, dans tout ce que vous voulez. Votre cerveau va beaucoup mieux réfléchir. Et aussi, c'est beaucoup plus plaisant, parce que du coup, vous avez vraiment l'impression d'y être, en fait. Et quand vous repassez sur du 60 Hz, vous avez l'impression que c'est saccadé à l'espace de 10 minutes, le temps que votre œil se réadapte. Voilà, voilà. Donc, IPS, graphisme bureautique, LED, donc 2ms, 1ms, plus pour les FPS, et la course. C'est aussi bête que ça. Si vous avez besoin d'écran pour regarder la télé, vous avez aussi la version 24 pouces de l'écran que je vous ai montré juste au-dessus. Donc, vous voyez, 5000 secondes de temps de réponse, Full HD, etc. Et si vous avez besoin d'un écran que vous pouvez manipuler dans tous les sens, je vous donne un exemple. Merde, je me perds un petit peu. Je suis désolé, je suis un peu chaos. Voilà, ici, par exemple, bon là, je ne sais pas si on le verra bien sur les images. Au pied, on va plutôt prendre un BNQ comme ceci, voilà. Vous avez un pied parfaitement réglable, c'est-à-dire que vous pouvez tourner l'écran plus vers le haut, plus vers le bas, le baisser, le remonter, le tourner à la verticale, peu importe votre utilisation, vous pourrez le faire, et c'est à ça que ça sert d'avoir un pied réglable. Et je vous avoue que c'est beaucoup plus pratique que de caler un bouquin sur le pied pour faire en sorte que l'écran soit plus en face de vous. Ce n'est pas tip top, quoi. Voilà, ensuite, donc, moi, si je devais vous conseiller un 144 Hz, donc si vous n'avez pas de budget, vous avez celui-là qui est à 236€ et qui est quand même très, très, très bien. Ensuite, moi, mon chouchou, c'est le 24-11Z qui est très, très coloré, qui a un temps de réponse très, très bas, qui est vraiment très performant, utilisé par de très nombreux joueurs pros sur PC. Vous avez aussi la version ViewSonic, histoire de dire, parce que ViewSonic essaie vraiment de s'implémenter dans l'eSport et sponsorise de plus en plus de structures. Je sais qu'ils font du très bon matos, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus cher que les autres, je ne vous le cache pas. Ensuite, vous avez le BenQ qui coûte super cher, le tout nouveau BenQ, le 24-30T. Donc là, c'est la totale, 3D, 1 milliseconde de temps de réponse, Full HD, connectique, 2 partout, pieds réglables. La grande particularité de celui-ci et ce qui explique son prix, c'est que, bon, d'une part, vu que c'est tout nouveau, forcément, il y a le prix qui suit derrière. Mais vous avez aussi la technologie Blow Reduction. Le Blow Reduction, donc sans partir dans la détail, c'est quoi ? C'est une technologie qui vous permet de réduire le flou de mouvement. C'est-à-dire qu'entre chaque image, normalement, vous avez un effet de fondu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, qu'il y a des écrans, dans les deux cas, c'est du 60 Hz, mais il y en a qui donnent plus l'impression de fluidité que d'autres. Soit parce qu'ils affichent plus les images, soit parce que, justement, c'est du faux. Il y a cette espèce de flou de mouvement entre les images. Donc là, j'aurais dû vous préparer une vidéo pour vous montrer. Mais en gros, ce n'est pas une bonne chose, le flou de mouvement entre les images, parce que, du coup, votre œil, il a du mal à sélectionner tout ce qui se passe. Et après, vous êtes perdus et vous prenez, comme on appelle ça sur la scène Call of Duty, des bullshit. Et ce n'est pas tip-top. Donc là, effectivement, le 144 Hz, pour des joueurs consoles, ça ne vous servira à rien. Par contre, la Blue Reduction, si vous voulez vraiment optimiser au maximum les images qui vont être affichées à l'écran, c'est vraiment super intéressant. J'ai conseillé les Asentia pendant les ESWC de l'utiliser. Certains l'ont désactivé. Ce Vortex, par exemple, l'avait désactivé. Zyler, Mystic et compagnie, il me semble qu'ils l'avaient tous utilisé. Ils ne sentaient pas trop la différence, mais ils ne craignaient pas. Moi, je l'utilise sur mon propre écran, mais moi, c'est un truc maison. Et ça me change la vie parce qu'en fait, d'une part, vous sélectionnez mieux les images et de deux, ça réduit encore le temps de réponse parce que forcément, tout... Comment dire ? En gros, l'écran, il le génère ce flou de mouvement. Il ne le fait pas nativement. Il le génère. Et le fait de le générer, ça rajoute du temps de réponse. C'est-à-dire que même si ça affiche un milliseconde, en réalité, vous aurez peut-être deux ou trois. Ça dépend. Mais ça, pour tous les écrans, il y a les temps de réponse gris à gris et les temps de réponse gris à noir, je crois. Et en fait, suivant le type d'image qui est affichée, ça peut varier entre 1 et 5 millisecondes de temps de réponse. C'est pour ça que c'est un petit peu marketing aussi. Bref, maintenant, vous savez, pour terminer, je vais vous montrer cet écran-là qui coûte vraiment très très cher et je vais vous expliquer pourquoi il coûte aussi cher. parce que c'est plus ou moins un prototype, en fait. Non, pas parce qu'il ne marche pas et qu'il prenne les clients pour des crash-tests, mais plutôt parce qu'il y a des technologies qui sont nouvelles. Déjà, d'une part, c'est un écran 1440p, donc c'est une dalle qui est beaucoup plus belle que de la 1080p. Et d'autre part, il est équipé de la technologie Nvidia G5. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer, comme ceci. Donc, j'ai coupé le son. En fait, sur PC, parce que ça, vous ne l'aurez pas sur console de manière générale, sauf dans des cas bien précis. Quand vous avez, par exemple, un écran 60 ou 120 Hz et que vous faites afficher plus de 60 images par seconde ou plus de 120, des fois, vous avez ce qu'on appelle du tearing. Par exemple, dans Counter-Strike, vous n'en aurez jamais. Vous pouvez faire afficher 1000 images par seconde si vous avez le matos pour, vous n'en aurez pas. Mais pour des jeux solo, comme ici, Batman, vous pouvez voir que quand l'image se déplace, alors attendez, on va attendre que ça charge. Voilà, donc là, vous ne le sentez peut-être pas, mais si, vous sentez que ça fait un espèce d'effet de saccade, en fait, et regardez ici, paf, la tour se décale. En gros, il y a une déchirure à l'écran, ça fait toute une ligne, toute une déchirure à l'écran. Et le principe du G-Sync, c'est de justement détruire cette déchirure. Alors à l'époque, on avait une technologie qui s'appelait, enfin, qui existe toujours, bien sûr, qui s'appelle le V-Sync. Le problème du V-Sync, comme je vous l'ai écrit ici, c'est que d'une part, ça rajoute de la latence, c'est-à-dire que déjà, vous avez la latence de l'écran, mais en plus de ça, vous allez avoir une autre latence à cause du V-Sync. Et en plus de ça, ça demande des performances, donc vous avez des chutes de FPS. Et le but de cette technologie, le G-Sync, c'est de ne plus avoir de latence supplémentaire, et de ne plus avoir de perte de FPS. Donc c'est vraiment une technologie qui est tip-top, mais qui est présente que sur des écrans encore très très chers. Je pense qu'on la verra, on la verra sur des nouveaux écrans beaucoup moins chers d'ici 6 mois ou 1 an. De toute façon, je vous referai un bon plan à ce moment-là. Mais maintenant, vous savez à quoi ça sert. Et donc, dans vos jeux PC, quand vous voyez synchronisation verticale, à part si cette déchirure vous gêne vraiment, je vous invite à la désactiver, parce que moi perso, je déteste ça. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser checker un petit peu ce text-up. Il y en a pour tout. Tous les goûts. Si vous êtes joueur console, sautez sur celui-là. Le Asus 23 pouces là, il est nickel franchement. Vous avez deux connectiques HDMI, comme ça vous pouvez brancher deux consoles en même temps. Vous avez un milliseconde de temps de réponse. Il est plat, il est design, il n'est pas hyper cher, 147€ avec les frais de port inclus. Donc en tant que joueur de console, perso, je sauterai là-dessus sans hésiter et j'en prendrai même deux, tiens. Non, allez, je rigole. Bref, pour terminer, oui, je voulais vous parler d'un petit truc. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais essayer de le rabâcher un petit peu, parce que c'est jamais les mêmes personnes qui regardent mes vidéos. Je gagne de l'argent avec Amazon. Alors, je vous explique le principe. Vous ne perdez pas d'argent, je précise. Vous ne perdez pas d'argent, vous ne gagnez pas d'argent. Ça vous prendra quelques secondes de votre vie, mais moi, ça me permet de me faire de l'argent, donc ce serait super cool de votre part si vous le faites. Donc, en fait, tout ce que vous avez à faire quand vous comptez faire des achats sur Amazon et de n'importe quel type, que ce soit des livres, des jeux, des manettes, de ce que vous voulez, peu importe, toute la boutique Amazon, ça marche partout, je peux gagner de l'argent. En fait, vous allez sur mon profil Twitter ou sur une de mes vidéos. Le plus pratique, ce serait mon profil Twitter. Vous l'avez en description de chacune de mes vidéos YouTube. Dedans, vous avez mon setup, comme ceci. Déjà, vous pouvez savoir comment je suis équipé, voilà, comme ça que je suis équipé, moi. Il y a du bordel, il y a des Play 3 partout, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Je vous ferai une petite vidéo, setup 1 de ces 4. Bref, vous prenez un lien Amazon, peu importe lequel, paf, on va prendre celui-ci, nous. Vous pouvez voir ici, cette idée. En fait, c'est l'idée, c'est le mien, c'est mon tag, quoi. Et si vous faites un achat dans les 24 heures après avoir cliqué sur mon idée, moi, je gagne 3% de ce que vous avez dépensé. C'est-à-dire que sur une commande de 200 euros, je vais toucher 6 euros quand même. Donc, c'est toujours sympa. Moi, ça me fait un peu d'argent. Vous, ça ne vous coûte rien. La seule chose que vous avez à faire, c'est donc, cliquez sur le setup, cliquez sur un lien Amazon, paf, vous arrivez, ça active dans vos cookies, navigateurs, le fait que vous êtes passé par moi et ensuite, et seulement ensuite, vous ajoutez les articles que vous comptez acheter dans votre panier. Et pas avant. Parce que si vous ajoutez au panier avant et que vous cliquez sur mon lien après, ça ne marchera pas. Donc, à la limite, si ça vous gêne pas, je sais, je suis un peu casse-couille, vous videz votre panier, vous faites le machin et après, vous rajoutez. Mais bien sûr, je ne vous force pas la main, mais je tiens vraiment à vous préciser que vous ne perdez pas d'argent et qu'il n'y a pas de magouille bizarre ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis partenaire Amazon et que ça me fait un petit peu d'argent. Voilà pour toutes les explications. Pour le troisième épisode, pardon, excusez-moi, je suis vraiment KO, on fera les bons plans sur les casques, audiophiles, gamers, casques de rue, etc. J'essaierai de vous faire ça bien. Ce sera la semaine prochaine parce que ce week-end, je dois streamer une LAN à Montpellier. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas de temps en temps à me poser des questions sans faire les relous, s'il vous plaît, mais vous me dites, voilà, capet, j'hésite un petit peu, toi, tu me conseilles quoi ? Pour la console, comme je vous ai dit, vous prenez celui-là ou alors si vous avez vraiment le budget, vous avez le truc, enfin, celui avec la blow reduction, donc celui-là. Pour le PC, essayez de prendre des écrans avec des connectiques DVI parce que c'est le top avec le DisplayPort. Et voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et puis ça fait plaisir à vos proches aussi parce que je pense que pour Noël, tout le monde a envie de se faire des petits plaisirs que ce soit des écrans, des PC, etc. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo pour choisir son ordinateur et pour l'épisode 3, comme je vous ai dit, ce sera les casques. Allez, j'arrête de raconter ma vie, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501